bonjour à tous nouveau jour nouvelle vidéo guerre vr et pour aujourd'hui on va tester une démo que dracule vous a déjà testé sur sur l'oculus rift c'est la démo d'insurgente voilà donc insurgente qui est sorti au cinéma et donc pour accompagner la sortie cinéma nous avons eu droit à une petite démo en réalité virtuelle donc qui était plutôt réussie sur l'oculus rift et donc là ça va être l'occasion de voir si on a des différences avec la démo qu'une strife ce que la démo qu'il s'était très gourmand un perso sur sur ma sur ma config ça ramé grave donc on va voir ce que ça donne sur le guerre verra déjà j'ai l'impression que j'ai un peu de flou j'ai l'impression qu'il ya une compression dans la vidéo donc voilà donc c'est qu'il était lighting qui l'ont produite donc c'est un studio qui est assez connu de la scène de réalité virtuelle puisqu'ils ont fait ça ne s'apprécie aux notamment voquets voice voice 360 eux ils ont donc une technologie assez poussé dans le scan des gens voilà comme vous pouvez le voir ici alors j'ai l'impression que c'était déjà pas très profond dans l'oculus rift j'ai l'impression que c'est un peu plus pas là dans la démo guerre verre donc on n'a pas de positionnal donc là pour le coup ça choque moi mais par contre on a vraiment l'impression de regarder une vidéo et pas d'avoir des avatars 3d façon par contre ça c'est net donc comme encore dans celle ci donc on est sûr de l'expérience à 360 degrés un mix je dirais entre un monde virtuel et une expérience cinématographique c'est ce concept qui est assez intéressant dans cette démo le mix des deux et c'est pas mal c'est pas mal alors c'est plus net par contre que sur l'oculus rift d'un point de vue piqué c'est pas forcément plus net d'un point de vue de vue de la démo d'un point de vue 3d par contre forcément tous les contenus vidéo passe mieux sur le guerre verts sur l'oculus rift grâce à la grâce à au piqué de l'écran au 1440 vous étonnez pas de voir pendant les démos pas mal de messages qui disent de refroidir la machine et tout ça c'est aussi lié par le fait que j'enregistre donc je joue donc déjà que les démos tirent pas mal de puissance sur le note 4 forcément le fait d'enregistrer et de jouer en même temps surtout dans celle-ci qui est assez gourmande ça ça met le note 4 ce passage est très réussi avec les corbeaux de la démo c'est vraiment les meilleurs passages de la démo pour moi on a vraiment l'impression qu'ils vont nous rentrer dedans bon là ça manque un peu de fluidité forcément de voir ça sur les vidéos c'est clairement lié à l'enregistrement alors j'ai testé cette démo au gear vr 100 l'enregistrement c'était très très facile ce qui est plutôt agréable parce qu'on est quand même assez proche de la qualité de celle de l'oculus rift on est même très proche de la qualité de celle de l'oculus rift et quand on sait comment elle était gourmande on se dit quand même qu'ils ont fait un gros effort d'optimisation pour le gear le passage le passage qui font que la gerbe marche arrière en traveling ça va dans l'ensemble ça passe quand même assez bien on attend que la scène du train et vous voyez dans l'oculus rift alors je sais plus je peux être un mauvais souvenir mais je me souviens pas de voir aussi bien le train arriver au long je voyais surtout dernier moment voilà alors ce qui manque aussi cette positionnal ça rendait très bien le positionnal dans cette scène on accuse et là on l'a moins moins cet effet holographique et aux éléments 3d qui voltige autour de nous le fait qu'on puisse se brancher autour et voilà et bien on arrive au bout de cette démo ce sera tout pour aujourd'hui c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti